Je serai dans l'armarabe, je suis à moitié dans l'armarabe pour présenter Pierre Jabbard parce que j'ai lu quelques articles de lui dans Crédicale dont il est un des co-fondateurs Pierre enseigne aussi à Paris la lignée et je pense que je vais dire trop de bêtises quant à son travail qui me semble poser la question du rôle social de l'architecture et des architectes pas seulement, mais aussi à travers l'analyse de leurs oeuvres, aussi bien théoriques que pratiques donc cette approche n'est pas une approche à mon sens sociologique où il y en a aussi, c'est des analyses de la profession de l'économie des architectes et là c'est pas du tout ça, c'est l'architecte en société ou dans la société mais à travers sa production, son travail c'est comme ça dans tous les cas que j'ai cru comprendre le certain nombre de choses que tu avais écrites c'est trop brièvement les années de ce que tu fais tu vois que ça fait basse, j'étais un peu inquiet, il y a trop de bêtises donc je vais, je le répète, je répète, il y aura d'autres conférences qui sont un peu tenues par le même fil rouge l'actualité politique de la discipline architecturale parce qu'effectivement, il y a derrière tout ça l'idée que, bon, on parle toujours de crise donc c'est un peu, c'est un peu classant, on parle de crise mais quand même, il faut se questionner sur ce que venir aujourd'hui le travail d'architecte et la solidité au travail de cette discipline donc je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui n'auraient pas vu sur le site de l'école ou qui n'auraient pas vu sur les affiches il y aura d'autres conférences je n'ai pas le titre, je suis désolé parce que je ne suis pas le seul invitant de cette affaire c'est l'école en fait qui invite, bien sûr, c'est pas un individu vous voyez, c'est moi, c'est trop le même niveau Paulo David, pardon, 8 avril 8 avril, Paulo David 8 avril, Paulo David d'accord d'accord et au mois de juin, il y a une petite triplette à la fin, c'est le beau temps et on sera au musème ce que possible avec successivement Pierre-Farlotte en Morelli non, c'est pas le même bonheur Pierre Pé qui est un philosophe qui est un peu plus qu'il soit théorique d'architecture et Pierre-Farlotte en Morelli et Antoine Picon autour des questions du décor donc voilà, je vous rappelle ça cette conférence n'est pas si isolée elle fait partie d'un cycle de réflexion avec des éclairages fort différents mais autour de cette thématique de l'actualité politique de la discipline architecturale voilà, merci donc à toi Pierre merci beaucoup Jean-Marc un grand merci à l'école d'architecture de Marseille pour cette invitation à participer à ce cycle qui s'annonce très intéressant je suis assez honoré de succéder à cette tribune à Jacques Frédé pour qui j'ai beaucoup d'estime c'était mon prof de théorie d'architecture à Belleville c'est sans doute un des cours qui m'a le plus marqué pendant mes études alors, pour commencer peut-être deux mots d'éclaircissement sur l'image que j'ai choisie pour l'affiche qui peut être un peu intrigante alors pour les moins de 20 ans ou de 40 même il s'agit de la pochette d'un disque de Super Frampe de 1975 avec une photo un peu ironique voire cynique qui prend un personnage en flagrant déni de la réalité urbaine qui l'entoure un paysage saturé par les usines par les cités ouvrières et les terrains vagues un paysage critique mais qui n'est d'ailleurs pas encore un paysage post-industriel mais c'est surtout la phrase crisis what crisis qui m'intéresse ici car c'est aussi une phrase qui a marqué la politique britannique de ces années-là alors je ne sais pas si peut-être que j'appuie là plutôt non voilà une phrase qui a marqué la politique britannique de ces années-là elle a été prononcée par le premier ministre britannique anglais le travailliste James Callaghan en janvier 1979 alors il rentre dans un sommet du G5 à l'époque ça s'appelait pas le G20 c'est le G5 et puis il est accueilli par les journalistes à l'aéroport qu'il interroge sur la crise sociale que traverse la Grande-Bretagne à ce moment-là qui est paralysée depuis des jours et des jours par une grève des routiers et le premier ministre palaie immédiatement la question d'un verre de manche par cette phrase la crise mais quelle crise ce qui va susciter un certain tollé dans la presse comme on le voit ici alors est-ce que est-ce de la mauvaise foi en partie est-ce du déni je pense pas en réalité dans l'esprit de James Callaghan il n'y a tout simplement pas de crise seulement un conflit social réaction relativement normale à ses yeux à des réformes socio-économiques que son gouvernement est en train de mener en revanche pour la gauche travailliste et communiste mais aussi pour la droite et la nouvelle droite incarnée par Margaret Thatcher ce conflit social est interprété comme une véritable crise symptôme des anomalies du projet politique de cette coalition socio-démocrate dirigée par James Callaghan alors on connaît la suite élection anticipée au mois de mai et victoire de Thatcher et de son programme ultra-libéral qui va dominer la Grande-Bretagne pendant toute la décennie 80 ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est d'abord la relativité de la notion de crise la relativité de ce discours sur la crise ou de ce discours de la crise qui apparaît en fait comme une construction idéologique qui à la fois a une fonction de critique d'une situation mais aussi qui a une fonction de mise en tension de mise sous pression de cette situation un discours d'alerte qui cherche à discréditer et qui cherche à culpabiliser les acteurs de cette situation ce qui est intéressant aussi c'est que ce discours de crise qui construit en partie le problème a des conséquences directes sur la réalité concrète sur les choix et sur les orientations politiques alors pourquoi je parle de tout ça parce que justement la décennie pardon la décennie qui s'achève a justement été vécue par les architectes mais pas seulement sous le signe d'un discours de crise également donc ça fait dix ans en effet que la fameuse crise financière puis économique a éclaté l'une des plus graves que le capitalisme occidental ait connu depuis le krach de 1929 selon les observateurs de l'époque une crise d'une ampleur planétaire qui commence en été 2007 avec l'effondrement du marché hypothécaire américain et qui va s'aggraver en été 2008 avec un krach bancaire mondial donc une crise qui a jeté un discrédit sur le capitalisme financier alors au passage le développement en deux temps de cette crise d'abord financière puis économique est en fait une illustration de l'argument que je soulevais à l'instant l'idée que la crise est avant tout une construction discursive qui a des effets puissants sur la réalité donc l'éclatement de la bulle spéculative des subprimes donc un phénomène purement financier va engendrer un discours anxiogène de crise et ce discours va littéralement miner les marchés de l'intérieur alors ça c'est très bien expliqué par un auteur que j'aime bien qui est un anthropologue belge qui s'est spécialisé sur l'étude des milieux bancaires des milieux boursiers et il explique que le marché est une sorte d'écosystème extrêmement dépendant du sentiment de confiance de ses acteurs et si on suit son propos on pourrait définir la crise la crise bancaire comme une crise de confiance une crise de foi qui va provoquer des réactions en chaîne un attentisme un ralentissement de l'activité une baisse des investissements dans l'économie réelle etc. alors si j'évoque ces phénomènes un peu extérieurs à la discipline architecturale c'est pas pour dresser un lointain contexte historique mais parce que ces phénomènes ont particulièrement affecté le monde de l'architecture directement et indirectement alors d'abord bien sûr la récession de l'économie réelle qui a été synonyme d'une chute brutale des investissements dans la construction a engendré pour les architectes une baisse de la commande donc elle a eu pour effet d'accentuer finalement des phénomènes de précarisation d'une profession des phénomènes qui existaient depuis déjà plusieurs décennies une certaine fracture entre la starisation d'une petite élite et la prolétarisation du reste de la profession une réduction une réduction des missions des honoraires une parcellisation des compétences une normalisation des procédures de conception une perte progressive d'influence des architectes sur la forme sur le fonctionnement sur la matérialité de nos environnements construits quotidiens et puis la crise en tant que en tant que discours s'est avérée aussi particulièrement culpabilisante pour les architectes peut-être parce que cette crise est née au fond de l'éclatement d'une bulle spéculative qui concernait directement l'immobilier et la construction en effet les deux facettes de cet emballement spéculatif depuis le début des années 2000 c'était d'un côté la croissance du marché de la maison individuelle dopée par une extension de l'industrie des prêts hypothécaires aux ménages les plus modestes et on a vu ce que ça a donné et puis d'un autre côté la mise en chantier de très nombreux projets architecturaux plus ou moins pharaoniques aux formes particulièrement spectaculaires imaginées comme des emblèmes urbains qui armaient les grandes villes mondiales dans la compétition qu'elles se jouent donc je vous montre ici un des exemples emblématiques de ce phénomène c'est un bâtiment qui s'appelle Métropole Parasol qui est construit en plein centre de Séville et qui est signé par l'architecte allemand Jürgen Mayer et un bâtiment que les sévillans ont immédiatement appelé la Cetas donc les champignons justifiant involontairement le caractère exclusivement iconique de cette architecture alors ce bâtiment devait être au départ une simple halle de marché et puis au fil de l'opération c'est devenu une véritable fantasmagorie architecturale plus ou moins délirante qui a dépassé les 100 millions d'euros et dont la finalité principale n'était plus du tout de servir son programme à savoir abriter un marché alimentaire son but explicite était de stimuler le tourisme d'offrir une image renouvelée et branchée de Séville dans la compétition mondiale des villes donc de servir le marketing urbain de cette ville espagnole par le biais d'une architecture sculpturale et spectaculaire donc la réitération à nouveau de cet effet Bilbao que beaucoup de villes ont essayé de reproduire mais implicitement il s'agissait avec la construction de ce bâtiment il s'agissait au fond de doper le marché du construire et finalement de constituer un formidable aspirateur d'argent public au profit d'un géant espagnol du PTP qui était à la fois le constructeur et le concessionnaire pour 40 ans de ce bâtiment et donc finalement ce concessionnaire est le principal bénéficiaire de cette opération à un moment où cette entreprise qui était d'ailleurs allègrement sur-endettée se développait tous azimuts du côté des concessions d'autoroutes de nettoyage de maintenance et aussi de l'industrie pétrolière une espèce de géant dans tous ces domaines donc voilà un caprice architectural qui est aussi un levier économique et qui illustre ce phénomène on a vu beaucoup de projets de ce genre en Espagne notamment en particulier en Espagne où l'industrie où les deux principaux moteurs de l'économie c'était le tourisme et la construction donc là les deux se mêlaient très bien autour de ces objets qui pour beaucoup n'ont jamais été finis ce qui montre bien qu'ils n'émanaient pas réellement d'une demande sociale d'un usage particulier mais que leur véritable fonction était d'alimenter ce marché du construire alors après 2008 ces logiques bien sûr sont loin d'avoir disparu et avec le recul on sait bien aujourd'hui que contrairement à ce qu'on a pu penser cette crise n'a pas conduit à un changement de système économique mondial elle l'a juste ébranlé temporairement et puis les choses ont rapidement repris leur place le pouvoir des multinationales par rapport aux états l'évasion fiscale la marchandisation et la spéculation généralisée la domination de la finance sur l'économie et puis l'inégalité vertigineuse dans la répartition des richesses tous ces phénomènes qui ont été dénoncés après la crise de 2008 n'ont pas disparu on peut même penser qu'ils se sont amplifiés d'ailleurs démontrant l'extraordinaire stabilité en fait du capitalisme en fait une crise n'est jamais une rupture une crise n'est jamais une révolution et là je cite encore Paul Jorion qui dit les situations de crise ne sont pas comme on croit souvent des situations anormales où tout fonctionnerait autrement qu'à l'habitude mais bien plutôt des situations où les règles implicites qui président au comportement dans les conditions ordinaires apparaissent soudain au grand jour donc une crise c'est plutôt un moment où le système est soudainement mis à nu et c'est un moment de lucidité collective vis-à-vis de ce système de ces logiques de ces modes de fonctionnement de ces règles du jeu donc ce qui apparaissait assez hermétique et abstrait donc les logiques de la finance internationale par exemple sont devenus extrêmement claires et concrètes aux yeux du grand public tout d'un coup à la télé dans les médias on s'est mis à parler d'économie de fonctionnement des bulles spéculatives et on a commencé tout le monde s'est mis à théoriser sur l'économie alors qu'est-ce qui a changé au fond ce qui a changé à mon sens c'est la conscience qu'on a du système et de ces anomalies et cette conscience qu'on a du système et de ces anomalies va modifier le regard qu'on porte sur lui et va reconfigurer la façon de le considérer la façon d'en parler et indirectement la manière d'agir à l'intérieur de ce système donc les véritables changements se situent moins sur le plan économique ou même politique d'ailleurs que sur le plan éthique et moral dans le champ de l'architecture on va assister après 2008 à une importante reconfiguration des récits dominants je dirais un tournant axiologique c'est à dire à une inversion dans l'échelle des valeurs ce qui était unanimement célébré alors ça c'est Madoff on va passer ce qui était unanimement célébré donc tous ces prodiges formels des start-architectes vont commencer à susciter une certaine suspicion la presse va volontiers pointer l'affairisme l'égocentrisme l'arrogance voire la vulgarité de ces grandes stars de l'architecture même si elles continuent de gagner les grands concours internationaux d'ailleurs les instances de consécration de l'architecture vont sensiblement modifier leurs critères de sélection donc avant 2008 le prix de Scare Price était attribué à Zahadid à Agents Nouvelles etc et puis après 2008 c'est plutôt Wang Chu ou Santiago Araveno Alejandro Aravena deux architectes plutôt moins connus primés pour leur architecture plus modeste plus engagés sur le plan social politique voire écologique alors ces changements sur le plan discursif sur le plan axiologique sur le plan moral et éthique ont eu des conséquences assez directes sur la manière d'agir des architectes sur la pratique architecturale peut-être par culpabilité d'avoir été les complices de la dernière bulle spéculative les architectes ont très rapidement endossé la morale d'austérité et d'économie de moyens qui s'est imposée après la crise et donc moi ça m'a beaucoup intéressé d'observer toutes ces attitudes d'architectes vis-à-vis de ce phénomène qui n'était pas un phénomène architectural mais économique et de voir comment ils le traduisaient finalement dans leur dans leur pratique et dans leur leur démarche et dans leur discours et il y a deux attitudes principales que j'ai que j'ai que j'ai observé de deux voies finalement assez dominantes qui sont deux manières finalement de renouer avec des valeurs plus vertueuses et aussi de restaurer une certaine radicalité dans la pratique architecturale la première représentée par l'image du haut c'est le retour à une architecture plus neutre plus abstraite plus élémentaire une architecture du moins du laisse qui cherche à se réduire à l'essentiel comme pour expier les excès formels ou formalistes de la décennie précédente une architecture non figurative anti-iconique qui n'évoque plus ni les voiles ni les doiseaux ni les champignons mais une architecture qui ne représente plus qu'elle-même une architecture donc auto-référentielle qui va puiser à l'intérieur de la discipline architecturale ses modèles ses éléments ses motifs la tectonique la muralité la trabéation l'arc etc. donc une architecture assez sûre de ses moyens qui va revendiquer son pouvoir sur l'espace sa puissance instauratrice d'un ordre spatial d'une forme forte et puis la seconde voie l'image d'en bas c'est la multiplication de pratiques qui se veulent alternatives qui cherchent à contester à s'émanciper du cadre conventionnel de l'exercice d'une profession tout d'un coup jugée coupable de tous les mots donc des architectes qui n'exercent plus en agence mais dans le cadre de collectifs pluridisciplinaires plus ou moins informels qui pratiquent l'urbanisme transitoire etc donc qui revendiquent d'être non pas simplement des concepteurs mais aussi des constructeurs en menant souvent des opérations immédiates d'autoconstruction mais aussi qui revendiquent d'être des médiateurs prenant en charge des formes d'interaction de participation de co-production avec les habitants de donc tous ces phénomènes socioculturels d'économie sociale et solidaire d'écologie de participation etc donc des architectes qui assumant la condition de crise et de pénurie qui est qui est réelle mettent en oeuvre des matériaux pauvres souvent recyclés détournés récupérés comme ici les fameuses palettes qui ont été beaucoup beaucoup utilisées beaucoup transformées par les architectes depuis une décennie donc dans des interventions hyper localisées et souvent très provisoires donc une esthétique de la pauvreté la pauvreté de moyens une esthétique du bricolage dans un mélange d'idéalisme et de pragmatisme qui caractérise un peu ces pratiques dans le comité de rédaction de Criticat on avait pris l'habitude d'appeler les premiers les autonomistes puisqu'ils revendiquent un retour aux valeurs fondamentales et immémoriales de la discipline architecturale considérée dans son autonomie fondamentale et puis les secondes les activistes qui considèrent que l'essentiel du travail de l'architecte réside moins dans l'objet produit que dans l'action même qui est menée ce que Jérémy Thiel appellerait la spatial agency l'agentivité spatiale de l'architecte sa capacité donc à d'enclencher une procédure d'agentivité spatiale donc force est de constater que ces deux tendances se sont partagées le devant de la scène médiatique de la décennie qui s'achève ont été célébrées par la presse ont été abondamment exposées dans les expositions les biennales les festivals d'architecture ont reçu énormément de prix donc un nouveau consensus semble se former autour de ces tendances garanties par leurs idéaux vertueux héroïques bien pensants et par leurs discours explicites sur l'engagement alors en tant que critique d'architecture ces phénomènes relativement consensuels me posent question et m'incitent à reconfigurer un petit peu mes critères ou les catégories selon lesquelles j'appréhende ce paysage architectural contemporain de changer un peu de lunettes pour le regarder afin de dépasser ce clivage que je viens de vous présenter qui est un peu manichéen mais qui reflète aussi le discours qu'on voit dans la presse architecturale et parmi ces nouveaux critères ces nouvelles catégories pour la critique je voudrais maintenant développer une distinction que j'ai que j'ai énoncé dans un de mes articles qui Jean-Marc Chancel a cité dans le petit argument de son site de conférence un article où j'opposais une architecture du sacrifice et une architecture de l'engagement il me semble être une manière de de catégoriser un peu ces pratiques qui permet de regarder tout à fait autrement ces pratiques c'est-à-dire d'établir des lignes de partage assez différentes que celles que je viens de présenter cette figure du sacrifice me semble faire un retour assez massif et pas seulement dans l'architecture comme 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 attitude vertueuse dans notre condition contemporaine d'incertitude et d'austérité alors qu'est-ce que qu'est-ce que le sacrifice il me semble qu'il y a deux aspects dans dans cette notion de sacrifice l'un qui serait l'autorépression et l'autre qui serait la sacralisation alors tout d'abord le sacrifice c'est la croyance qu'on va pouvoir conjurer une situation de contrainte en se l'infligeant à soi-même c'est-à-dire en ayant vis-à-vis de cette contrainte une attitude non plus passive mais donc qui consisterait à subir cette situation mais active donc en devenant l'acteur de cette contrainte envers soi-même donc c'est une sorte de déplacement assez assez sensible de la manière dont on vit la contrainte et de ce point de vue le sacrifice est assez proche de la définition économique de l'austérité dans un contexte de crise on va se restreindre dans le présent pour garantir un profit dans le futur mais on se restreint dans le présent mais de toute façon on n'a pas de ressources donc finalement on se restreint parce qu'on n'a rien mais on est dans la croyance qu'en étant l'acteur de cette contrainte finalement on va en tirer un bénéfice dans le futur d'autre part l'autre aspect disons de cette notion de sacrifice c'est son aspect religieux l'idée de sacrifice s'enracine dans le fait religieux et dans son sens religieux le sacrifice se définit comme un acte rituel souvent d'abandon de perte de destruction de mise à mort par lequel un groupe confère une sacralité à quelqu'un ou à quelque chose donc sacrifier c'est faire le sacré c'est rendre sacré quelque chose par cet acte rituel alors ces deux aspects du sacrifice me semblent se retrouver dans l'attitude de certains architectes contemporains qu'ils fassent partie de l'une ou l'autre des tendances que j'ai soulevées au départ dans une époque d'austérité qu'ils subissent où ils ont de moins en moins prise sur la qualité des bâtiments donc à une époque de banalisation ou de sécularisation de l'architecture ils ont tendance à retourner contre eux-mêmes cette condition d'austérité imposée donc à y réagir par un sacrifice consenti de manière à resacraliser à enoblir l'architecture de lui redonner sa noblesse perdue alors chez les chez les autonomistes ce sacrifice se traduit principalement par un dépouillement de la forme par un ascétisme du plan par une économie des matériaux ici un petit projet de l'agence HBAD dans le nord de la France avec des murs en parpaings nus des boiseries en pain maritime des murs en béton brut etc donc dans la pratique courante cette posture sacrificielle est généralement une manière de faire nécessiter vertu c'est à dire de transformer une privation subie en une abstinence consentie donc une manière d'esthétiser le manque de ressources imposé à l'architecte donc ici un budget sans doute inférieur à 2000 euros le mètre carré mais c'est parfois bien moins et de le de de traduire cette 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 pénurie de moyens en une esthétique de l'austérité un des paradoxes de cette figure esthétique du sacrifice c'est qu'on l'observe aussi chez des architectes qui ont un budget plus conséquent pour construire ici par exemple une maison récente de Peter Markley qui était certainement très très au-dessus des prix du budget du petit projet que j'ai montré à l'instant donc dans cette dans cette famille d'architectes le sacrifice pourrait se définir comme une attitude paradoxale qui consiste à tirer une force de l'autorépression et de la contrainte volontaire et à affirmer sa présence par un ostensible sacrifice matériel doublé d'un repli disciplinaire mais cette figure sacrificielle se retrouve aussi d'une certaine manière du côté des activistes l'activisme urbain pourrait en effet se définir comme une façon d'annoblir l'action architecturale non plus en sacralisant l'objet par le sacrifice de sa fantaisie formelle de sa sophistication ornementale de sa complexité structurelle mais en héroisant voire en sanctifiant la figure même de l'architecte ce que sacrifie l'architecte activiste c'est son cadre d'exercice professionnel conventionnel pour s'aventurer sur des terrains d'action plus incertains dans des territoires déshérités des quartiers pour des bidonvilles ou des camps de réfugiés dans ces situations d'urgence et de précarité l'architecte activiste sacrifie ses méthodes traditionnelles notamment le dessin d'un projet pour adopter d'autres formes d'agir plus pragmatiques à la fois plus directes plus partagées mais plus incertaines et son action se résume parfois à la présence de son corps quasi-christique sur le terrain même sur le théâtre même des opérations ici par exemple Julien Bélaire dans un camp de Rome alors pour avancer un peu dans cette réflexion sur le sacrifice on ne peut pas passer sous silence cet ouvrage Les Isinoff écrit par Pierre Vittorio Aureli et qui est sorti en 2013 qui est à mon sens un des essais théoriques les plus stimulants de cette décennie d'après-crise dans son livre Aureli justement a bien pointé la dimension quasi-religieuse de ces attitudes sacrificielles qu'on observe dans l'architecture contemporaine il l'a fait quant à lui en les rattachant à une tradition religieuse qui est celle de l'ascétisme alors pour résumer son propos l'ascétisme architectural actuel sous toutes ses formes que ce soit du côté des autonomistes ou des activistes ne serait selon lui qu'un nouvel avatar du dévoiement de l'ascétisme religieux opéré dès le 16e ou 17e siècle par le protestantisme et qui consistait à ramener l'ascétisme dans le réel dans la réalité dans le monde selon la la théologie de la réforme qui a initié le protestantisme l'ascétisme devait cesser d'être une autodiscipline que s'imposent des individus retirés du monde et donc plus ou moins incontrôlables ce que le sociologue Max Weber appelait l'ascétisme ultra-mondain donc des gens qui se retirent du monde et pour prier ou pour s'extraire du système dominant et comme un geste ostensible de retrait et à la fois de critique donc pour les protestants cette pratique devait cesser et l'ascétisme devait au contraire devenir une morale collective dont le but serait d'assurer un contrôle social et d'augmenter la vocation au travail et surtout le sens de l'économie et donc Max Weber ont proposé ces deux ascétismes l'ascétisme ultra-mondain retiré du monde et l'ascétisme intra-mondain qui ramène cette morale ascétique dans la société pour en faire le levier de l'économie au fond et Max Weber a montré dans son ouvrage de 1905 que cet ascétisme intra-mondain protestant était une des sources du capitalisme contemporain une des sources de l'esprit du capitalisme en tout cas alors en s'appuyant sur cet argumentaire de Max Weber à Aurélie démontre de manière assez convaincante qu'il y a un lien entre l'ascétisme architectural actuel et la politique néolibérale de l'austérité et donc de l'économie de moyens et donc il montre bien que l'un n'est pas la critique de l'autre mais son résultat sa traduction esthétique voire sa légitimation alors là où le livre est plus discutable et elle montre quelques limites à mon sens c'est dans la manière dont Aurélie imagine des issues à cette situation dans ce qu'il prône pour dépasser ces limites de l'ascétisme architectural donc après avoir critiqué l'architecture minimaliste et d'un côté et puis de l'autre côté l'activisme urbain ou socio-culturel ou socio-politique comme ayant détourné et désarmé l'ascétisme en le réduisant à une simple esthétique Aurélie propose de réinvestir le champ originel de l'ascétisme donc revenir à l'ascétisme ultra-mondain hors du monde des origines et d'en faire une sorte d'espace de lutte et de conquête politique voilà ce qu'il dit dans le chapitre conclusif l'héritage des pratiques ascétiques doit être compris comme un moyen de changer le statu quo en se focalisant sur notre existence même ou mieux de voir notre existence dans tous ses aspects matériels et organisationnels comme une possibilité de changement donc une sorte de critique de pratique de résistance subjective au capitalisme et il s'appuie sur l'exemple de l'artiste Absalone et de ses fameuses cellules habitées qu'il produisait alors qu'est-ce qu'il propose à Aurélie au fond il propose d'échapper aux limites de l'ascétisme architectural finalement en l'amplifiant en le radicalisant donc en cumulant les deux formes de sacrifice que j'ai énoncées tout à l'heure le sacrifice de l'architecture ou de la forme architecturale d'un côté et le sacrifice de l'architecte ou du statut socio-professionnel de l'architecte dans son sens courant donc il propose une architecture non plus comme forme mais comme dispositif comme matrice spatiale d'un nouvel ordre social et politique conçu par un architecte qui devient lui-même un moine soldat un ermite qui va opérer à la fois à l'intérieur et contre le système capitaliste et qui va incarner localement dans sa vie personnelle dans sa vie subjective une alternative à l'ordre social et politique dominant alors comment ça se traduit concrètement alors là je vous montre deux projets qui font suite à deux projets que Pierre Vittorio a produit dans le cadre de son agence qui s'appelle Dogma à Bruxelles deux projets qu'ils ont produit à la suite de la publication de l'ES-ISINOF et qui permettent d'illustrer au fond leur revendication d'un ascétisme radical ultra mondain et qui cherche à faire coïncider la vie et l'oeuvre la théorie et la pratique il s'agit de deux projets de bâtiments communautaires alors le premier celui-ci qui revisite le modèle londonien des boarding houses donc qui sont des sortes d'immeubles de rapports de maisons communautaires qui est un type d'immeuble qu'on trouve beaucoup à Londres et qui mêle habitat et travail et ce projet a été exposé au pavillon britannique de la Biennale de Venise en 2016 et puis le second qui est un modèle de maison communautaire pour la ville de Berlin qui a été développé en partenariat avec un collectif allemand dans le cadre d'une exposition à la maison des cultures du monde de Berlin en automne 2015 et qui donc c'est deux projets qui sont assez contemporains et qui s'appuient un peu sur la même problématique dans les deux cas Dogma propose une architecture très simple très basique une structure à haussature des travails répétitifs ici carré des grands plateaux libres une sorte de grande étagère qui coûterait selon Aurélie à peine 700 euros du mètre carré et des grands plateaux qui seraient équipés de minuscules cellules d'habitation qui ressemblent un peu aux cellules ascétiques de l'artiste Absalon ces cellules contiennent les équipements minimum strictement nécessaires à la vie domestique un petit endroit pour dormir une minuscule salle de bain un dressing et quelques rangements pour des affaires personnelles mais pas plus on voit ici une perspective sur ce petit noyau qui est le seul espace de retrait pour l'individu dans cette maison commune cette forme d'acta rejette explicitement les principes du logement moderne et cherche à abolir un certain nombre de choses notamment la propriété privée qui est réduite vraiment à la portion congrue qui cherche à dépasser cette idée de réduire la sphère privée à la cellule familiale donc de faire de cet immeuble une grande une grande collectivité une grande communauté qui dépasse la cellule familiale et puis surtout ça c'est le grand le grand thème de ces deux projets de remettre en de réarticuler l'acta et le travail qui sont en général deux deux sphères très séparées dans dans la dans le système capitaliste l'espace de la reproduction et l'espace de la production comme dirait Marx donc ces minuscules phalanstères autogérées conçues pour une cinquantaine de personnes sont pensées comme des monastères contemporains où la pratique ascétique ultra mondaine appliquée à la fois à la vie quotidienne et au travail permettrait selon Aurélie de s'émanciper du système capitaliste et offrirait je le cite la possibilité de retrouver une bonne vie et avec elle l'espoir que nous pouvons vivre et vivre mieux avec moi alors ces propositions sont très stimulantes radicales assez ambitieuses politiquement mais elles ne sont pas sans poser un certain nombre de problèmes d'abord dogma en tant que pratique ultra mondaine s'est retiré explicitement du marché de l'architecture et de sa réalité de sa complexité donc dogma est une agence qui n'a jamais construit un seul bâtiment donc ces propositions se présentent essentiellement soit comme des architectures de papier soit comme des installations à l'échelle 1 comme ici à la Biennale de Venise sous forme de petits pavillons qui représentent un prototype de ces cellules d'habitation donc l'ambition et la radicalité de ces projets sont inversement proportionnels à la probabilité qu'ils soient mis en oeuvre dans le réel donc pour un le problème que posent ces projets c'est justement qu'elles restent cantonnées au champ des idées et de l'idéologie et comme disait Raoul Vaneghem un des piliers de l'international situationniste toute idéologie falsifie le réel l'idéologie c'est la pensée séparée de la vie une pensée qui s'autonomise donc cette autonomie idéologique rend les propositions architecturales de dogmas non seulement assez autoritaires ce que revendique d'ailleurs fort bien Aurelie mais surtout plutôt assez hermétique et finalement assez infructueuse en pratique et donc pour revenir à la distinction que je soulevais tout à l'heure il me semble que l'architecture de Aurelie relève plus du sacrifice et elle est peut-être l'exemple le plus extrême de cette architecture du sacrifice dont j'ai parlé tout à l'heure mais elle ne me semble pas pouvoir être considérée comme une architecture de l'engagement alors qu'est-ce que j'entends par engagement justement je définirais l'engagement comme une démarche résolument intramondaine comme une inscription volontaire éversistante dans le réel dans ce qu'il a de plus ambigu de plus impur de plus incertain de plus périlleux dans le but de le transformer de l'intérieur afin d'y mettre ses idéaux non seulement au travail mais en dialogue et en discussion dans la longue durée dans le temps le sacrifice a quelque chose d'exclusif c'est quelque chose qui met à l'istance qui impose le silence qui tient un peu en respect un ermite un ascète qui une situation sacrificielle est quelque chose d'intimidant qui met à distance l'engagement au contraire est quelque chose d'immersif de dialectique de relationnel quelque chose qui instaure des rapports de force mais surtout des rapports d'intelligence avec les choses et avec les êtres donc à mes yeux à Aurélie en se retirant du réel volontairement il se désengage donc il sort de ce que je définis comme l'engagement son travail devient auto-référentiel relativement circulaire et même s'il est très démonstratif dans la forme me semble assez stérile en définitive parce que volontairement abstrait du réel et il me semble qu'aujourd'hui l'architecte n'a rien à gagner à se retirer du monde c'est justement ce que beaucoup attendent de lui finalement au contraire par sa culture par ses outils ses méthodes par sa position socio-professionnelle il a tout en main pour faire bouger les lignes sur de multiples fronts d'engagement qu'il doit réinvestir parce qu'il a une connaissance de la matière parce qu'il a une connaissance de ses propriétés et des forces qu'il attraverse il est particulièrement bien armé pour opérer donc le champ du construire c'est une des lignes de front sur lequel il peut s'engager sur lequel il peut même contester l'hégémonie de certaines grandes entreprises du bâtiment sur la manière de construire des bâtiments sur les procédés normalisés intégrés par cette industrie du bâtiment dominante certains architectes tentent de le faire je pense à plusieurs je pense à Marc Barani et son travail systématique d'expérimentation sur ses chantiers notamment ici ce travail de mise au point d'un plancher préfabriqué mixte béton et bois plancher très épais qui intègre tous les réseaux et qui permet un bâtiment de logement social qui va construire dans le quartier de Brasa à Bordeaux d'être complètement réversible de pouvoir se transformer en bureau ou en tout autre chose donc ça c'est tout un travail de mise au point d'un prototype etc un travail avec le CSTB à partir des procédures d'atex etc je pense aussi je pense aussi au travail de cet ingénieur Jacques Anglade qui expérimente sans cesse des structures bois soit par tressage soit par superposition soit par croisement soit par accumulation de chevrons formant ferme donc des charpentes toujours différentes qui recherchent l'efficacité ou l'expressivité selon les projets mais qui me semble être un travail tectonique aux antipodes des grotesques gesticulations de métropole parasol que j'ai montré tout à l'heure qui est toujours présenté à l'époque était présenté dans la presse comme la plus grande charpente en bois de l'histoire de l'architecture alors que c'était juste une grille de la ménécollée orthogonale avec des poutres qui ne rejoignaient jamais les appuis une structure complètement absurde je pense aussi au travail de Jean-Christophe Grosso que j'avais déjà présenté dans cette école il y a quelques années son travail sur les structures en tôle pliée d'acier qu'il conçoit pour les pays en voie de développement en particulier en Haïti le plus souvent il s'agit de passerelles piétonnes de désenclavement pour les territoires les plus reculés d'Haïti qui sont fabriqués dans des chantiers des chantiers écoles humanitaires comme ici à Camperin et qui sont montés sur le site par les habitants eux-mêmes dans ces trois cas l'architecte refuse les standards constructifs imposés par l'industrie du bâtiment et reprend pied sur le terrain de la réflexion matérielle et structurelle en considérant qu'il y a une corrélation entre les choix structurels les modes d'organisation et d'usage de l'espace mais aussi avec la manière de dépenser l'argent dans un ouvrage en privilégiant par exemple le financement de la main d'oeuvre à celui des composants industrialisés ou préfabriqués donc il ne s'agit pas d'architectes qui cherchent à se distinguer par l'originalité de leur structure mais qui imposent leur présence et qui donc s'engagent sur un terrain déterminant dont on les exclut souvent ou dont ils s'excluent eux-mêmes souvent donc des architectes qui font du chantier un terrain de recherche d'invention d'émancipation je pense aussi à des architectes comme Émilien Robin à Paris ou encore Pierre Bernard et Didier Debarge que Emmanuel connaît bien dans le nord de la France des architectes qui dépassent la séculaire séparation du travail entre projet et chantier entre conception et construction et qui considèrent que l'architecte même s'il gagne beaucoup moins d'argent que dans la conception doit investir le chantier comme lieu de réflexion de réflexion critique et aussi comme un lieu de projet ce qui n'est plus dans la majeure partie des cas la ligne de front d'ailleurs n'est pas forcément celle de l'innovation à tout prix d'autant moins aujourd'hui que les ouvriers sont de plus en plus déqualifiés alienés à une industrialisation intégrée des composants et dès qu'il le peut Pierre Bernard que je citais à l'instant essaye justement de partir des compétences techniques des ouvriers présents sur le chantier même faibles quitte à redessiner les détails de l'ouvrage pour s'y adapter en dialogue avec eux dans le même registre donc des architectes qui s'engagent dans le champ matériel et constructif je citerai aussi le collectif belge Rotor qui depuis 2010 mène une réflexion à la fois théorique et pratique sur le réemploi des matériaux et des composants du bâtiment pour moi Rotor est l'exemple typique de cette architecture de l'engagement qui procède d'une inscription prolongée pragmatique et réflexive dans le réel ce qui distingue Rotor de la plupart des collectifs d'activistes c'est justement cette réflexivité qui leur permet non seulement de repérer les leviers concrets du réemploi là où ils sont et aussi de prendre en compte au fur et à mesure qu'ils développent leur pratique les effets rétroactifs et éventuellement contre-productifs que celle-ci peut avoir elle-même sur ce secteur et sur ce marché du réemploi et donc tout en gardant en ligne de mire leur idéal du réemploi des matériaux comme un idéal écologique écologiste ils réorientent leurs actions en permanence en interaction avec une réalité qu'ils contribuent à transformer mais qui les transforment aussi et donc aujourd'hui ils ont fondé une entreprise de déconstruction par exemple pour aller à la source et récupérer les matériaux à la source et réduire le nombre d'intermédiaires donc ce sont des architectes de formation mais qui font évoluer leur pratique leur métier en fonction de leur idéal pour vraiment mettre en oeuvre leur idéal dans la réalité et donc l'engagement oblige à équilibrer en permanence stratégie et tactique à équilibrer les idéaux à long terme et les modes opératoires concrets à court terme qui sont sans cesse réajustés et repensés alors l'engagement implique aussi d'agir sur des fronts plus invisibles ce sont par exemple des architectes qui vont sonder les zones grises des lois et des normes pour trouver des alternatives constructives typologiques ou même immobilières je pense par exemple à l'architecte anglais Finn Williams qui a écrit avec son collègue David Knight ce petit livre qui s'appelle Subplan en 2009 et donc qui est le fruit d'une réflexion d'une association qu'il a montée qui s'appelle Common Office qui s'est engagée dans la lecture et presque l'exégèse d'une loi anglaise une nouvelle loi qui avait été votée sur les extensions autorisées dans les bâtiments à Londres et donc c'est une loi de 2008 et donc ils ont essoré ces textes de loi pour en tirer toutes les pistes légales possibles et imaginables pour offrir aux habitants des outils concrets pour agrandir leur maison dans les quartiers urbains et suburbains de Londres je pense aussi à l'architecte Andreas Hofer cet architecte de Zurich qui depuis 20 ans revisite le modèle économique de la coopérative pour financer autrement le logement collectif pour les classes moyennes de la ville il a été l'initiateur de plusieurs grandes coopératives pour dans le centre de Zurich ou dans les faubourgs de Zurich des grandes coopératives de logement une des dernières en date c'est celle-ci qui s'appelle Merheizvonen plus que plus que du logement elle a été construite entre 2010 et 2015 sur une ancienne friche industrielle une ancienne usine de béton et elle compte 13 immeubles de 370 logements communautaires qui abritent environ 1200 habitants coopérateurs ce que je trouve très frappant dans ce projet qui a été beaucoup publié que je suis allé visiter je suis allé rencontrer les habitants de ces appartements ce qui me frappe c'est que c'est un projet qui combine justement expérimentation typologique avec des appartements qui vont jusqu'à 12 pièces et qui distribuent des cellules privatives et des vastes espaces communs sur parfois 400 mètres carrés avec des gens qui donc ça c'est une sorte de plan en archipel où chacun a une ou deux champs un petit bureau une petite salle de bain et puis toute la lagune d'espace entre ces îlots c'est de l'espace commun et puis d'un autre côté une écriture architecturale très minimaliste très suisse donc une sorte de preuve vivante que activisme et autonomisme ne sont pas forcément incompatibles et donc qui ne sont pas des catégories si pertinentes que ça un projet qui se fait d'ailleurs en ne sacrifiant absolument rien donc il n'y a nulle trace de sacrifice dans ce projet où les appartements sont vastes plutôt meilleur marché qu'ailleurs l'architecture est solide est baine et commode donc je pourrais multiplier les exemples je m'arrêterai justement sur celui-ci parce qu'il me semble assez exemplaire et pour conclure je pourrais revenir une dernière fois sur la question de la crise je dirais que d'un côté l'architecture du sacrifice sous toutes ses formes que j'ai décrites précédemment en entérinant la crise comme postulat et en intériorisant l'austérité comme condition en reste prisonnière finalement et tend à la pérenniser à l'inverse l'architecture de l'engagement a la capacité de concurrencer voire de réfuter cette rhétorique de la crise en réintroduisant dans le réel ses propres idéaux et donc ses propres mots et donc l'architecture de l'engagement possède cette capacité de s'émanciper de la crise comme fait moral et surtout de s'émanciper de l'idéologie qui construit la crise et qui l'impose Pierre Vittorio Aorelli qui est par ailleurs assez proche des doctrines de l'autonomisme politique en Italie pense quant à lui qu'en adoptant une forme radicale d'ascétisme en menant une vie et une pratique autonome en rupture avec la notion de propriété privée en rupture avec l'injonction de produire et l'injonction de posséder l'architecte peut rompre avec le système néo-capitalisme dominant c'est ça qu'il cherche à démontrer dans son essai pour ma part je ne pense pas qu'il soit possible de changer le monde par l'architecture mais par contre je crois qu'il est possible de produire l'architecture en ayant une conscience démultipliée décuplée des faisceaux de cause et d'effet qui la traversent donc une architecture qui n'est plus seulement autonome mais qui qui est poreuse à toutes ses relations hétéronomes qui est ouverte à toutes à toutes les à toutes les raisons qui la déterminent et qui une architecture qui fait de l'architecture avec des choses qui ne sont pas architecturales donc une architecture qui fait prise avec la réalité dans ce qu'elle a d'impure dans ce qu'elle a de parfois de désespérant mais qui est notre réalité en fait et donc il faut faire avec et trouver à l'intérieur de ce réel des raisons d'espérer et il y en a pour terminer et pour dire encore les choses autrement je pense que cette distinction entre sacrifice et engagement rejoint en partie une autre distinction que qu'a fait le le philosophe Spinoza et puis par la suite Tony Negri citant Spinoza entre deux définitions du mot pouvoir ça ça me paraît très important par rapport au rôle politique de l'architecte c'est quoi cette distinction c'est la distinction entre d'un côté le pouvoir sûr donc le mot pouvoir a deux racines finalement étymologiques a deux finalement deux facettes en français le pouvoir sûr d'abord qui vient du latin potestas c'est-à-dire la notion de souveraineté de la domination institutive sur les choses je suis le président de la république je suis le maître du monde j'ai une souveraineté sur mes sujets sur des objets etc et puis de l'autre côté le pouvoir de qui vient du latin potentia qui pourrait se définir comme la capacité constitutive à transformer une situation c'est-à-dire c'est plus de dire je suis le maître du monde mais je suis en capacité de faire quelque chose donc c'est voilà différence entre pouvoir et puissance entre pouvoir sûr et pouvoir de et contrairement à ce que propose Aurélie je pense que l'architecte en tant qu'architecte ne peut en aucun cas prétendre prendre le pouvoir sûr en revanche en exerçant sa puissance d'agir sa capacité pragmatique à faire un architecte peut changer une situation en y inscrivant ses idéaux et sans forcément prendre le pouvoir donc voilà je terminerai sur cette idée que je soumets à la discussion que si l'architecture a une dimension politique c'est sur le plan du potentia sur le plan de la puissance et non du pouvoir je vous remercie pour votre attention en espérant que ça suscite des objections et des des questions en tout cas ou des des remarques c'est un très bon disque par ailleurs beaucoup de projets neufs dans cette présentation de temps en temps quelques images où on voit de l'existant mais je vous demande si une manière d'agir aussi serait de en gros de se préoccuper plus de ce que je veux dire de l'adapter oui tout simplement parce que le neuf représente dans un un pour cent de partie de temps ce qui supposerait en étant très systématique au moins un siècle de temps oui les questions de transition énergétique se passent se passent principalement sur les distants et d'une certaine manière la discussion sur ces questions de temps paraissent toujours plus techniques qu'architecturales et je me demande si là on ne commet pas une faute de ne pas convaincre nos étudiants qu'il y a de l'architecture à faire avec l'architecture et il y a des prises de position de réalisation qui pourraient être plus radicales que celles qui sont aujourd'hui et qui ne seraient pas que techniques je suis absolument entièrement d'accord à 100% d'accord je pense que c'est une forme d'engagement et d'assomption du réel tel qu'il est qui est ce qu'un architecte peut faire de mieux d'abord effectivement il faut qu'on cesse de penser l'architecture en rasant ce qui existe déjà et en construisant des nouvelles choses et d'autre part c'est un vrai c'est un c'est une question extrêmement stimulante pour le projet que de que de faire de l'architecture avec ce qui existe déjà alors j'aurais pu montrer cet exemple là l'agence le collectif Rotor il y a quelques années a gagné un concours avec l'agence belge V plus pour construire le nouveau musée de 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 la mode et du design de Bruxelles donc ils avaient une sorte de parcelle un peu en sifflé comme ça un peu compliqué avec trois bâtiments moches dessus que la maîtrise d'ouvrage souhaitait raser pour construire un joli musée de la mode et du design un truc un peu et donc V plus et Rotor ont gagné le concours en disant on va faire le bâtiment on va répondre au programme en le logeant dans les bâtiments qui existent sur le site sans rien démolir et en reconnectant des planchers donc c'était des bâtiments qui fonctionnaient d'ailleurs indépendamment c'était une parcelle qui débouchait sur deux rues donc il y avait des bâtiments sur rue un bâtiment sur chacune des rues et puis un bâtiment au milieu mais qui appartenait à des propriétaires différents donc ils n'avaient jamais fonctionné ensemble et donc tout le projet a consisté à reconnecter les parcours les planchers à identifier les espaces qui étaient grands qui étaient petits qui étaient hauts qui étaient linéaires qui étaient plutôt des espaces qui étaient de nature à devenir des galeries d'exposition ou des bureaux etc. et ils ont construit ce bâtiment dans le quartier dans Sart à Bruxelles avec très peu d'argent d'ailleurs et presque en se donnant comme contrainte de conserver quasiment tous les éléments qui existaient la seule chose qu'ils ont amené c'est une unité chromatique donc ils ont tout peint en blanc tous les matériaux qu'ils ont rajoutés étaient blancs donc une sorte d'unité par la couleur une question à mon avis toi seul peux répondre dans cette salle la pression pourquoi pourquoi les crises rendent les Belges plus intelligents il se trouve que parce que tu comprends nous ici on est un peu jaloux quand même moi je pense que la situation belge elle est liée à pourquoi l'architecture belge est aussi puissante aujourd'hui aussi stimulante aussi intéressante ça a beaucoup à voir avec le soutien que l'architecture dont l'architecture bénéficie en Belgique de la puissance publique il y a un vrai investissement dans la promotion de l'architecture belge qui n'a pas d'équivalent à mon sens en France par exemple c'est à la fois une intention à faire monter dans les projets de commande publique des agences intéressantes des jeunes agences donc d'utiliser la commande publique pour pour structurer une scène émergente de jeunes architectes qui n'attendent pas 55 ans pour construire un bâtiment important et il n'y a pas forcément plus d'argent pour construire en Belgique c'est pas mais par contre il y a des mécanismes d'accès à la commande qui sont beaucoup plus beaucoup plus fluides et il y a aussi en aval tout un travail de médiation de ce que font les architectes belges donc des expositions des publications des 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 voyages de presse pour aller voir ce qu'ils font ils financent des numéros spéciaux de revues étrangères pour montrer l'architecture belge donc voilà il n'y a pas de ce trait à un moment donné et ça fait ça fait une quinzaine d'années que ça dure ça a commencé en Flandre la partie flamande de la Belgique qui voilà il y a un conflit culturel et linguistique en Belgique donc les flamands ont misé sur la culture et dans la culture sur l'architecture en particulier pour démontrer leur leur spécificité flamande donc il y a eu d'abord un très gros investissement du gouvernement flamand en faveur de l'architecture et puis maintenant ça commence à venir aussi dans la partie francophone du pays donc je pense que c'est pas c'est pas tant la crise alors peut-être si du coup la crise linguistique la crise culturelle qui a traversé ce pays qui a fait que tout d'un coup l'architecture a été saisie comme un levier politique c'est ma théorie peut-être que les Belges hurleraient en m'entendant mais en tant qu'observateur depuis pas mal d'années de ce qui se passe là-bas je pense que ça a eu un rôle assez déterminant je vais abuser je vais poser une troisième idée j'ai passé dix jours avec des Belges à Bucarest qui n'ont pas cessé de se moquer des français alors que selon tradition c'était plutôt le contraire j'aimerais savoir si les mêmes causes les rendent méchants je dirais comme on dit en rugby les poux ont changé d'âne donc il y a effectivement dans les années 80 on faisait des blacks belges un peu condescendantes et maintenant je pense que c'est le contraire je pense que depuis que j'ai épousé une Belge je ne me permets plus non plus félicitations je voudrais peut-être réagir pour le coup j'ai été architecte en Belgique et s'il y a cette politique d'incitation et pourquoi effectivement l'architecture est extrêmement intéressante par rapport à la crise la situation socio-professionnelle des architectes en Belgique elle pose aussi question elle est peut-être même pire que la situation française c'est 90% de la profession travaille comme travailleur indépendant en situation de salarié avec des entreprises avec des taux horaires qui sont extrêmement bas et des architectes qui sont très jeunes et quand ils sont plus âgés continuent à exercer ce métier parce que leur conjoint exerce un vrai métier et donc c'est quand même aussi tout un paradoxe par rapport à cette situation de crise d'art je ne sais pas si tu as une position par rapport non je n'ai pas de position c'est vrai ce que tu dis est vrai c'est à dire que les architectes sont moins bien rémunérés qu'en France sur les concours donc ce n'est pas vraiment une question qu'il y aurait un afflux massif d'argent en Belgique même si quand même la Flandre belge est quand même un des territoires en Europe où le PIB est le plus haut donc il y a quand même des moyens mais effectivement la condition de l'architecte praticien en Belgique n'est pas meilleure qu'en France mais je pense que les mécanismes de médiation de l'architecture belge sont bien plus puissants et là il y a vraiment des moyens qu'en France et ils sont plus puissants ils sont mieux coordonnés je dirais plus unifiés c'est-à-dire j'ai participé récemment à un jury de concours un jury de prix le prix de l'Arc UDA et parmi les lauréats du prix il y a l'agence 50N4E qui a livré des aménagements assez intéressants de la base sous-marine de Saint-Nazaire et le lendemain il y avait un communiqué de presse de la cellule architecture on ne sait pas c'est le l'institut flamand d'architecture un communiqué de presse annonçant que 51N4E avait été lauréat de ce prix etc je pense que ça quelle institution en France ferait ça il n'y a pas au ministère de la culture quelqu'un qui fait une sorte de veille de tout ce qui arrive aux architectes belges à l'international par exemple et qui font systématiquement une newsletter ou un envoi mail à tous les journalistes en disant Jean Nouvelle ou Lacaton Vassal a gagné tel concours etc donc c'est très singulier ça je voudrais revenir justement sur le sujet bâtiment ou patrimoine existant sur la question de réemploi là il y a eu des exemples assez intelligents très pertinentes de comment récupérer des ouvrages des parties d'ouvrages d'en faire des ouvrages d'armes donc voilà une sorte d'intelligence assez étonnante je vois Barani qui pense à la question de comment un plancher peut devenir réversible c'est à dire comment on peut réintervenir dessus le réemploi et la réversibilité c'est quelque chose qui n'est pas nouveau c'est quelque chose qui est propre au bâtiment ancien alors on a employé des tas et des tas de planchers de chaque pente de prendre bois de pierre de fondation de bâtiment etc donc ça je voudrais le rappeler quand même voilà parce que là il y a des usages neuf mais c'est très bien que le neuf s'intéresse à la question du réemploi et de comment on réadapte un bâtiment parfois trop fonctionnaliste ou surdéterminé dans sa distribution ou dans sa structure quand tout est en mur de béton branché comment on fait d'après pour s'intéresser comment on fait pour voilà avec l'intelligence récupérer des petites parties en fait des choses et dernier point c'est qu'on a tendance si on a tendance à réfléchir dans le bâtiment neuf dans sa question de la réhabilitation il faut se poser la question aussi dans la réhabilitation c'est à dire la réhabilitation et intervenir avec des modes techniques modernes c'est à dire non réversible lourd à coups de béton armé ou le pvc ou dans une démarche soit disant développement durable à des sols en pvc des mobilisels en pvc du pôle de l'état d'expansé etc. voilà c'est ces deux champs finalement le bon sens l'économie des moyens la capacité à revenir sur un ouvrage est fondamentale et ça c'est des choses qu'on a perdu et on le paye et on le paye bon après là je vois des mouvements des tendances qui réinvestissent ces questions très bien oui donc je voilà je pouvais quand même montrer des raisons d'espérer comme je disais tout à l'heure mais c'est vrai qu'on réinvente la poudre en fait on réinvente des pratiques qui sont immémoriales mais qui nous sont étrangères parce que après après plus d'un siècle de modernisation des procédures des procédures de construction on a un peu oublié ces logiques mais c'est vrai dans le bâtiment mais c'est vrai aussi dans l'industrie dans le 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 les 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 pour faire des les pour faire des des peintures donc c'était une sorte de cycle permanent et que finalement pour elle le le grand le moment de de basculement c'est l'invention de la poubelle la poubelle invente le déchet et donc là on est en train de réinventer la ressource mais en fait on a inventé avant le déchet par la poubelle en mélangeant tout dans un même dans une même poubelle finalement les les choses qu'on pourrait transformer en autre chose sont 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 se contaminent mutuellement en fait et et à propos de de ce qui serait intéressant de savoir aussi en france c'est combien il y a des structures déposées dans des dans des dans des dans des voilà qui pourraient être utilisées il y en a il y en a par exemple à Paris pas mal sur des des marchés ouverts du 19e ils sont stockés dans des rougards et ils attendent je ne sais pas quoi mais on pourrait imaginer voilà de faire un inventaire c'est et d'en faire des réemplois intéressant c'est il y a le lionel de fligueur un des fondateurs de rotors a une expression assez belle il parle de l'architecture à l'envers faire l'architecture à l'envers non plus partir du projet et aller vers le matériau mais faire le contraire partir des ressources des objets qui sont qu'on pourrait réemployer et faire l'architecture à partir de ça on avait d'ailleurs publié dans critiquat son texte sur sur l'architecture à l'envers je trouve que c'est une belle une belle définition quoi un beau retournement méthodologique du projet d'ailleurs est-ce que le mot projet ne serait pas l'impensé de tout ça une notion qu'il faudrait remettre un peu en question qu'il faudrait re-questionner assez profondément à mon sens est-ce que est-ce que l'architecture de demain est projective l'architecture à l'envers de lionel de fligueur indique peut-être que il y aurait d'autres manières de de révisager est-ce que vous êtes penché sur les architectes qui font de l'architecture autrement que de l'architecture construite pensez notamment à des à des agences comme Forensic en Angleterre qui eux en fait utilisent les outils qu'on a à disposition de par information et qui l'utilisent tout à fait autrement notamment pour des enquêtes et ce qu'on voit c'est finalement un architectur d'investigation et pour arriver à résoudre des notamment l'échelle de conflits internationaux des choses comme ça en fait c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte qu'il y en a beaucoup de positionnements d'architectes et de constructeurs mais en fait moi je trouve c'est assez intéressant en ce sens où notre position dans avec ce pouvoir de dans la capacité a changé en fait c'est assez intéressant l'ouverture qu'on a de par les connaissances vous avez complètement raison c'est vrai que j'ai focalisé sur cet engagement constructif des architectes mais c'est qu'une forme d'engagement possible et il ne faudrait pas se les prendre je ne fais pas je ne pose pas là une définition de l'architecture comme étant quelque chose qui produit forcément un objet ou un ouvrage contre une architecture qui serait seulement une architecture de papier etc donc ce n'est pas du tout le propos je pense qu'il y a de multiples lignes de fraude possibles pour l'architecte et donc c'est pour ça que j'ai montré par exemple le travail de Phine Williams par exemple qui est un travail presque de juriste pour ouvrir des territoires d'action ce qui me semble important c'est que l'architecte cesse d'être dans cette posture sacrificielle et d'autorépression et qu'il investisse avec appétit et enthousiasme tous ces théâtres d'opération dans le but d'opérer concrètement et on peut opérer concrètement sans construire de bâtiments je suis tout à fait d'accord et en mobilisant les compétences que nous avons en tant qu'architectes sur plein d'autres terrains d'action on va être là merci à tous merci à tous